C'est me rencontrer. Une heure plus tard, ce citiaturé m'a appelé pour me dire qu'il a reçu le même out-file, du même colonel Bala Samura. Donc il est passé me prendre, nous sommes allés ensemble au camp Samuri. Nous y avons trouvé quelques leaders, Madame Makale Traoré, Monsieur Makanera Kake, Monsieur Faya Nidimono, Papakoli Kuruma. D'un coup de jeu, le chef d'état-major des armées Le colonel Koulibaly a donné l'exposé des motifs de la campagne de récupération des biens publics, et a réaffirmé leur détermination à cause de l'action. Ensuite, il a donné la parole aux leaders. De leur façon quasi-inanime, où les leaders ont souscrit à l'action et de récupération des biens publics de l'État, nous ont tous demandé que la justice, à cet égard, soit leur boussole, pour éviter que les pauvres, citoyennes, 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 ou citoyennes, de l'État, ayant acquis des terrains ou des bâtiments relevant du domaine privé de l'État, ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés. Mais tous les leaders ont aussi suggéré la mise en place d'un cadre de dialogue fermement pour éviter les conflits, pour qu'en tant que fils de ce pays, nous puissions, dans ce contexte de transition, que nous puissions confronter nos points de vue et nos idées afin d'appeler les divergences et trouver des consensus pour la conduite de la transition. Et nous avons tous insisté sur ça en rappelant les avantages de dialogue, l'absence et ce que nous faisons, sont en période d'exception, puisque pendant cette période, comme vous le savez, l'Assemblée de l'État, qui s'est déposée, la Constitution s'est suspendue, donc les acteurs politiques et ceux qui vivent le pays, en l'occurrence le CERN, devraient se retrouver pour essayer de confronter leur point de vue sur la meilleure manière de conduire cette transition pour qu'elle soit apaisée, inclusive. En l'issue de nos échanges, la délégation du CERN a promis de rendre compte à toutes les droits et de nous retenir ici la fin de la semaine. Je vous le laisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada